Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport, on le voit depuis le début de la semaine de plus en plus difficile d'organiser des manifestations sportives, notamment en Gironde en raison bien sûr des mesures sanitaires. Encore une preuve ce soir, Pascal Olmetta, bonsoir. — Salut Bastien, comment va ? — Ça va, ça va. Logiquement, vous auriez dû être là sur ce plateau pour nous annoncer une belle affiche au Stal Shaban Denmach le 28 septembre, le match des légendes, le retour. — Des beaux noms, des beaux noms, des très beaux noms. Et surtout, sans oublier qu'avec les moments qu'on passe tous ensemble, on perd un peu le sourire, on sait pas où on va, que là, le but est associatif et pour récolter des fonds pour nos familles, nos enfants, on va faire que remettre notre match. J'ai eu l'appui de tous mes partenaires qui seront à nouveau avec nous. Ça, c'est une très bonne chose. — Alors le match des légendes, on rappelle rapidement le principe des grands noms du foot, des grands noms du rugby. Un match un peu particulier puisqu'il y a une mi-temps de foot et une mi-temps de rugby. L'occasion, par exemple, de voir Shabal jouer au football ou au dédié des champs de mille mêlées. Enfin voilà. C'est assez étonnant. Et ça a eu un franc succès lors des éditions précédentes. Vous vous attendiez encore une fois, j'imagine, beaucoup de monde. Mais là, c'est trop compliqué. 5 000 spectateurs, c'est injouable. — Non. 5 000 spectateurs, on l'aurait fait. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu récolter encore quelques billets pour l'association. Les gens... Ben, on était pratiquement complets. À 5 000, on y était. On était... Le malheur, c'est que si c'est pour faire un match, pour dire on fait un match sans penser aux autres, sans penser à notre assos, c'est pas très logique. Alors on préfère remettre pour se dire... Bon, il y aura, comme on a connu l'année dernière, minimum 23 000 personnes où la fête était au rendez-vous. — Mais voilà, c'est ça. Le but du jeu, c'est quand même une énorme fête. Enfin je veux dire, c'est vraiment un spectacle... — Oui, oui. Pour tout le monde. Avant tout pour nos enfants, pour nos petits malades, pour nos familles. Et après, pour tout le monde qui achète des billets, qui savent que de venir voir un spectacle avec des noms... Là, il y aurait eu Platini. Il y aurait eu encore... — Il y aurait eu ? — Michel Platini, qui aurait été avec nous. Plus quelques noms qui avaient confirmé. On aurait pu peut-être voir... Tu sais, quand les choses... Bon, on va pas les faire. Mais dans les buts, Philippe Etchebest, des Rubinones... — On a raté un grand moment, je pense. — Non, mais on l'a pas raté, puisqu'on remet ça. — Oui. Alors vous remettez tout ça, l'association. Et les joueurs, quand ? — Alors si tout va bien, je l'espère pour tout le monde, si tout va bien, au printemps 2021. Et je tiens à remercier les gens qui m'ont accueilli à la mairie et toute cette équipe, ce wagon qui nous suit depuis des années. Tu vois, comme toi, on est là encore aujourd'hui. Ceux qui jouent le jeu. Parce qu'après, on va pas s'emmerder à attendre ceux qui veulent pas nous suivre. C'est des pertes de temps. Mais tu vois, tous les partenaires m'ont répondu que pour cette belle image, la famille et tout, qu'ils seront à nouveau là. Et ça, c'est le plus important. — Donc les partenaires seront là, les sportifs, et ils remettent le couvert parce que Pascal leur demande ? — Leur demande. Et parce qu'eux-mêmes ont envie. Quand on voit nos rubymanes qui attendaient que ça pour se faire plaisir, pour passer un très bon moment, pour se réunir à nouveau. Parce que tu sais, quand tu quittes un peu certaines villes et on se voit plus entre nous, les années passent. Et là, c'est le moment de savoir qu'on va faire plaisir à nos petits puisqu'il y aurait eu encore des gamins de Bordeaux qui seraient venus rejoindre notre assoce à nous parce qu'on fait appel aussi à eux. Ils sont ici. Ils sont chez eux. Un grand nombre seraient venus. — Quelques mots sur l'association quand même, parce qu'on parle beaucoup des sportifs sur la pelouse. Mais encore une fois, c'est un but humanitaire associatif. Quelques mots sur l'association. — L'association, c'est une famille qui, maintenant, a plus de 15 ans où, dans l'ombre, on a des papas, des mamans qui ont perdu leurs enfants, mais qui sont avec nous depuis toutes ces années et qui, eux, on ne les voit jamais, puisque quand on fait un match, on ne voit que les Chabal, les Zidane et les gens qui sont dans le public viennent voir ces artistes. Mais ils ont une pensée pour ceux de l'ombre. Et moi, ceux de l'ombre, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui fait que mon combat est là, au quotidien, à l'année où je me régale à aller voir des enfants qui, malheureusement, sont malades et ne se plaignent jamais. Et là, avec ma femme, c'est un élan de vie, de générosité, de mettre sur les rails nos enfants pour dire « Si personnellement j'arrête, ils sont prêts à reprendre ». Et on sait que notre assoce a un peu d'argent, et que ça sert à beaucoup de familles en danger, si on peut dire, mais le mal-être de tous les jours. Alors justement, vous offrez quoi à ces familles ? Comment vous les aidez ? Malheureusement, on ne peut pas leur offrir la santé de ce qu'ils attendraient, mais on leur offre le sourire, les soucis au quotidien qu'on peut essayer d'effacer, puisqu'on prend le relais. Comme ça, ils ne s'occupent pas de ça, de les faire voyager s'ils en ont envie, si c'est le rêve des enfants. Mais quand on dit l'enfant malade, c'est aussi les sœurs et frères s'ils en ont. Parce que tu sais que le plus souvent, les enfants qui sont le plus touchés, c'est les frères et sœurs. Parce que malheureusement, les mamans et les papas font plus attention aux petits. – Les enfants sont un peu oubliés. – Oui, oui. Alors voilà, on est là. On fait beaucoup de voyages. Ils sont là quand il y a les gros événements. On est là. – Ça vous vient d'où, Pascal Olméta, cette volonté, cette envie, ce désir d'accompagner comme ça des personnes qui sont en difficulté ? – Tout simplement, se rappeler d'où on vient. Il ne faut pas, parce qu'on a été footballeurs, parce que le plus important, c'est de se rappeler d'où on vient, ne jamais l'oublier. Surtout, regarder dans la rue. Il y en a de plus en plus qui sont là, couchés. On ne les regarde même plus. On les enjambe. Les enfants commencent à perdre le sourire parce qu'on ne leur porte pas cette attention. En amateurs, football et tout sport, tu vois, les enfants ne se régalent plus. Et on critique ces éducateurs. Mais non, non, non. Si vous voulez les critiquer, prenez leur place. Vous allez voir ce que c'est d'être au quotidien et des enfants qui n'écoutent plus. Parce que quand ils sont lâchés du cocon familial, ils viennent sur le terrain. Mais il faut savoir les comprendre parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'ont qu'une envie de courir, de s'exprimer, de jouer. Voilà. C'est pour ça que pourquoi pas changer même la 3F ? La fédé est maître des gens qui commenceraient par l'amateurisme. L'amateurisme, c'est les enfants. Les enfants, c'est le sourire. Toi, moi, on a des enfants. Si nos enfants ne sourient pas, c'est qu'il y a un problème. Et quand tu vois que certains gamins malades sourient, il ne faut pas attendre. Et moi, quand j'étais joueur, j'étais toujours parrain d'Asos. J'allais beaucoup dans les hôpitaux. Et le malheur, quand j'étais touché, que j'ai perdu mon père et ma mère du même cancer, j'ai perdu mon petit-fils. Et là, tu comprends que... Tu vois, je n'ai pas attendu de faire ça parce que j'ai perdu les miens. Non, j'y étais avant. Mais je pensais qu'avant, j'avais les mots, tu sais, pour parler. Maintenant, je crois que les mots, certaines fois, ils... — Il suffit de parler sans trouver. — Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais d'aller vers eux, de les prendre par la main et de les accompagner. — Quelques mots, Pascal Olméta, sur le football aujourd'hui, par rapport au foot pro que vous avez connu. Qu'est-ce que vous pensez des pros d'aujourd'hui quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé entre le Paris-Saint-Germain et l'OM ? Enfin voilà. Qu'est-ce que c'est que le foot aujourd'hui pour vous ? — Bastien, ce qui est foot aujourd'hui, c'est que tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes pourquoi ? Parce que tu vois qu'aujourd'hui, dans la rue, tout le monde est à cran. Tout le monde se bat pour un rien. Tu leur dis... Mais s'il vous plaît, passez pas par là et te rentre dans la gueule. Ça va plus. Mais pourquoi ça va plus ? Parce que nous, dans les quartiers... Dans mon quartier... Parce qu'on parle des quartiers... Non, mais les quartiers, ça fait partie de ta vie. Si tu veux t'en sortir, tu vas t'en sortir. Mais c'est qu'on avait des grands. Et nos grands, tu faisais une connerie où tu disais pas bonjour aux vieux. Tu te prenais beaucoup de pieds au cul. Et aujourd'hui, que tu sois en première division, que ton président habite à l'autre pays de l'autre côté, que bientôt, tu n'as plus que des présidents étrangers... Mais comment tu veux faire passer le message comme le font passer ces éducateurs ? Tu dois dire bonjour, le respect. Tu défends tes couleurs. Et sur le terrain, tu sais, les gamins ne font pas de différence entre les couleurs. Il n'y a que nous qui la faisons. Alors à un moment donné, il faut reprendre les choses en main et dire... Oh, stop. Où on veut quoi ? Descendre dans la rue et partir de la guerre ? Ah non, ce n'est pas possible. Alors essayons. Essayons. Et s'il y en a qui ne comprennent pas, allez faire des tours dans les hôpitaux et soyez bénévoles. — Ce qui se passe à la FEDE ou à la Ligue, là, c'est... Oui ? — La FEDE, je te dis, on est en train de monter une liste pour essayer de prendre la FEDE. Voilà. — C'est quoi l'objectif ? — Tout simplement. L'amateurisme. Nos enfants. Les pros. Les pros. Il n'y a pas... Les pros n'ont pas le temps de faire une formation. Et les enfants rêvent de devenir pros. Les parents, on rêve encore plus. Tu les entends le dimanche sur les terrains insulter les autres et tout. Mais non. Non. L'amateurisme, c'est le sourire. L'amateurisme, ils sont abandonnés. Les éducateurs, on leur crache à la figure. Mais non. Voilà. Alors reprenons les choses du plus bas, du quartier, de la ville, des bobos. Voilà. Aucune différence. Tu n'es pas content. Va faire du rugby. Va faire du judo. Va faire... Mais moi, je comprends le football. Tu ne vas pas me dire ce qu'il y a à faire dans le football. Eh bien voilà. Laisse-nous faire. — Et il y aura qui, sur cette liste-là, c'est en train de se monter ? C'est fait ? C'est... — Oui, oui, oui. Moi, le premier, je pensais que Michel Denisot aurait été à la tête de la Ligue. — Surprise. — C'est pas une surprise. C'est une arnaque. — Oui. — Non. Mais c'est pas une surprise. C'est dommage. J'ai rien contre Vincent Labrune. Mais les gars, je sais pas. Je sais pas. Le football appartient non pas à 100 %, mais appartient au footballeur. Voilà. Tu vois, je vais pas te prendre ta place parce que ça m'appartient pas à la télé. Je vais faire du théâtre. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de faire du théâtre. Mais tu vas pas m'en empêcher. Eh bien c'est pareil. C'est pareil. Le football, il faut savoir parler, pas aux pros. Parce que les pros, aujourd'hui, c'est... Le maillot, ils savent même plus quelle couleur il a. C'est l'argent. Et au contraire, il faut de l'argent. Mais nos enfants, nos enfants, les quartiers, toute petite équipe, voilà, les accompagner. Et être présent. Être présent. — Mais ça peut passer, ce discours, auprès des clubs ? — Bastien, mais je m'en fous. Qu'il passe ou qu'il passe pas. Mais qu'il entende. Qu'il entende. Tu feras jamais l'unanimité. Tu aimes Paul Metta, mais tu aimes Aline Mabrouk. Tu vois, je te sors des noms. Michel Moulin, la femme de Maillot, Jean-Bernard Falco, tu vois, mais des chefs d'entreprise qui savent gérer l'entreprise, qui savent donner à n'importe quelle couleur. Je vais pas me faire tuer. Parce que moi, c'est mon parler. Mais voilà. On est tous pareils. On est tous pareils. Tu as envie de travailler. Donne-en leur cette chance. Et c'est tout. Mais reprendre les choses en main. Plus une équipe de gens qui gèrent ou la Fédé ou qui veulent que le football professionnel. Non. 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 C'est pas celui qui t'apporte. Celui qui t'apporte, c'est la rue. — On va rappeler les élections, la liste ou ça. Ça peut se faire comment, là, maintenant ? — Tout simplement. C'est en mars. Et tout simplement... — Ça veut dire que la campagne est lancée ? — Oui. Oui. On est en train de la lancer. On est en train de discuter. On est en train de... Tout simplement d'aller se déplacer, voir les gens en face, œil dans les yeux et non pas par téléphone. Parce que la simplicité, le téléphone, tu sais, ça passe pas. — Oui. C'est quoi ? Alors ça veut dire all-me-top, président de la Fédé ? — Non. 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 Parce qu'après, je ferai n'importe quoi. Il n'y aurait plus d'argent. J'en donnerai à tout le monde. Non. 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 Je veux pas être... Non. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Tu vois, j'ai mon assoce. Si je peux leur apporter quelque chose, je suis là. Mais je serai sur le terrain. Et certains gamins qui mériteraient des coups de pied au cul, j'en ai rien à foutre des parents. Je leur donnerai les coups de pied au cul. Après, c'est tout. C'est tout. Le message, il est là. — Donc une reprise en bain du foot par la base, par les amateurs, par l'éducation, et faire en sorte que le football ne soit pas uniquement représenté que par des footballeurs de première division, de Ligue 1, qui touchent des millions et des millions en retour aux sources ? — Oui. Total. Total. C'est la vie de tous les jours. Regarde. Regarde. Aujourd'hui, c'est dans l'inquiétude de ce Covid, de ce qui se passe dans la rue. Tu en as peur. Même père. Père, tu poses la question à tes enfants. Mais tu es où ? — Presque. Tu es obligé de regarder sur le téléphone où il est. Non. Non. Mais on est tous adultes. On est tous... Il manque qu'une chose. C'est d'avoir l'œil sur ton enfant, les gens dans la rue. Si on touche un enfant, si le ton monte, calmer les choses. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On a la chance de vivre en bonne santé. Putain. Prenons le temps. — Merci beaucoup, Pascal Olmeta. En rappelant que le match des légendes est reporté. Pas annulé. Est reporté. Rendez-vous en mai prochain. Et d'ici là, les aventures de Pascal Olmeta en campagne pour la Fédération française de football. On va terminer avec quelques images plutôt sympathiques. Tu as évoqué tout à l'heure, Pascal, l'aspect sourire, l'aspect être en forme, être content quand on fait du sport. Et malgré le fait qu'il faille, il a annulé certaines épreuves sportives. C'était le cas la semaine... Le week-end dernier du fameux marathon du Médoc. Il a été annulé. Eh bien, peu importe. Regardez. Sur le site du marathon du Médoc, certains des organisateurs, des bénévoles, ont malgré tout fait... Allez, on va dire leur marathon à eux. Regardez quelques extraits. Allez, on va y aller. Allez, on y va, les gars. Allez, on y va, on y va. Alors, d'abord, le vin. Je vais vous montrer, les amis. Parce que le vin, ça se regarde, ça se sent et ça se boit. Et n'oubliez pas que c'est bon pour la santé. C'est un médical aliment. Allez. Bon, ben, je crois qu'on va y aller, parce qu'il y en a 22 ans qui nous attendent. Une crêne ! Une crêpe ! Un strap ! Très bien, très bien. Une crêne ! Une crêpe ! Une crêpe ! Une crêpe ! Une crêpe ! Allez-y, allez-y, cortez-vous ! Vous m'avez d'en remportez le 36e marathon d'aujourd'hui. — Très bien. — Voilà. C'est plutôt sympa de se quitter sur des images comme celle-là. Ça résume un petit peu ce que vous aimeriez que soit le sport, même de haut niveau. — Mais la vie. La vie. Il n'y a pas d'âge. C'est ça. C'est de passer les bons moments, de sourire. C'est le plus important. — Merci, Pascal. — Merci, Bastien.